bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas je présente des recettes de cuisine je donne de petites astuces et conseils dans la vie quotidienne en ce qui concerne la cuisine les bricolages et bien d'autres domaines encore donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne fait le maintenant et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir aujourd'hui je vous reviens avec la recette de beignet africain c'est tout simplement des beignets à base de farine j'ai besoin de 500 g de farine 2 cuillères à soupe de sucre d'eau plus que tiède une demi cuillère à café de sel j'ai pris de la levure fraîche pour 500 g de farine vous pouvez prendre un sachet de levure de boulanger pour la levure fraîche un carreau c'est 42 g et j'ai pris la moitié pour un kilo de farine un carreau pour deux kilos de farine deux carreaux et ainsi de suite là j'ai la levure je vais commencer par y mettre de l'eau avec ma main je vais délayer la levure j'ajoute du sucre du sel et enfin la farine si vous ne faites pas une grande quantité de beignets vous pouvez aussi fouetter avec une spatule et lorsque vous avez une grande quantité de beignets vous pouvez utiliser le fouet à main ça fouette très bien une fois j'ai dû faire des beignets avec 5 kg de farine je ne pouvais pas vraiment fouetter ou battre à la main j'ai pris le fouet électrique j'ai fouetter avec et les beignets était super bon je crois même que c'est le meilleur pays que j'ai fait jusqu'ici j'ai mis 300 millilitres d'eau j'essaye d'avoir une pâte homogène la pâte ne doit pas être trop liquide elle doit être un peu visqueuse de façon à former les boules pour mettre dans l'huile je vais la fouetter maintenant j'ai fini de fouetter la pâte je vais la couvrir je vais la placer dans un endroit chaud et attendre qu'elle gonfle avant de frire à tout à l'heure la pâte a super bien gonflé j'ai mis l'huile à chauffer je vais maintenant frire j'ai besoin d'une passoire dans laquelle j'ai mis du papier absorbant je vais vous montrer une petite astuce pour savoir si l'huile est déjà prête vous mettez la spatule et si la spatule produit des bulles au contact de l'huile ça signifie que l'huile est prête je vais donc prendre de la pâte comme ceci et je vais mettre dans l'huile vous prenez comme ceci vous poussez avec le pouce et l'index et puis vous mettez dans l'huile donc vous faites ceci regardez comme ceci et vous mettez dans l'huile comme ceci comme ceci n'hésitez pas à baisser le feu s'il est trop fort je vais mettre dans l'huile Je vais donc enlever les beignets de l'huile. Pour avoir des beignets super croustillants comme chez l'amandeuse de beignets, vous prenez un peu de pâte et vous balancez sur les beignets, là vous aurez cet effet très très croustillant des beignets. C'est parti. C'est parti. Nous sommes donc arrivés à la fin de la vidéo. Si la recette a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, partage avec tes connaissances, surtout abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette ou pour un nouveau tutoriel. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada